Je vais donner lecture à quelques extraits d'un livre qui s'appelle De la France, écrit par Émile Surand en 1941, il a écrit en langue roumaine, les éditions de Lernes l'ont publié dans la traduction d'Alain Paruit, et ce texte est conçu en 1941, comme je l'ai dit, Surand avait 30 ans, et il se trouvait en France seulement depuis trois ans. En 1941, la France était occupée depuis juin 1940. Donc, j'appelle votre bienveillante attention pour ce qui suit. Merci. Je ne crois pas que je tiendrais aux Français s'ils ne s'étaient pas tant ennuyés au cours de leur histoire. Mais leur ennui est dépourvu d'infini. C'est la nuit de la clarté. C'est la fatigue des choses comprises. Tandis que pour les Allemands, les banalités sont considérées comme l'honorable substance de la conversation, les Français préfèrent un mensonge bien dit à une vérité mal formulée. Tout un peuple malade du cafard. Voici le mot le plus fréquent, aussi bien dans le bon monde que dans la basse société. Le cafard est l'ennui psychologique ou viscéral. C'est l'instant envahi par un vide subi, sans raison, alors que l'ennui est la prolongation dans le spirituel d'un vide immanent de l'être. Qu'a-t-elle aimé la France ? Les styles, les plaisirs, les plaisirs de l'intelligence, les salons, la raison, les petites perfections. L'expression précède la nature. Il s'agit d'une culture de la forme qui recouvre les forces élémentaires et sur tout jaillissement passionnel étale le vernis bien pensé du raffinement. La vie, quand elle n'est pas souffrance, elle est « je ». Nous devons être reconnaissants à la France de l'avoir cultivée avec maestria et inspiration. C'est d'elle que j'ai appris à me prendre au sérieux que dans l'obscurité et, en public, à me moquer de tout. Son école est celle d'une insouciance sautillante et parfumée. La bêtise voit partout des objectifs, l'intelligence des prétextes. Son grand art est dans la distinction et la grâce de la superficialité. Mettre du talent dans les choses de rien, c'est-à-dire dans l'existence et dans les enseignements du monde, est une initiation aux doutes français. La conclusion du XVIIIe siècle, non encore souillée par l'idée de progrès, l'univers est une farce de l'esprit. La divinité de la France, le goût, le bon goût, selon lesquels le monde pour exister doit plaire, être bien fait, se consolider esthétiquement, avoir des limites, être un enchantement du saisissable, un doux fleurissement de finitude. Un peuple de bon goût ne peut pas aimer le sublime, qui n'est que la préférence du mauvais goût porté au monumental. La France considère tout ce qui dépasse la forme comme une pathologie du goût. Son intelligence n'admet pas non plus le tragique, dont les sens se refusent à être explicite, tout comme le sublime. Le péché et le mérite de la France sont dans sa sociabilité. Les gens ne semblent pas faits pour se retrouver et parler. Le besoin de conversation provient du caractère arcosmique de cette culture. Ni le monologue, ni la méditation ne la définissent. Les Français sont nés pour parler et se sont formés pour discuter. Laissés seuls, ils baillent. Les moralistes romains de la décadence, si on les lit encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont approfondi l'idée de destin et l'ont apparenté aux déambulations de l'homme dans la nature. Chez les moralistes français et chez tous les Français. On ne la retrouve pas. Ils n'ont pas créé une culture tragique. La raison, d'ailleurs, moins elle-même que son culte, a apaisé l'agitation orageuse de notre fort intérieur, laquelle, étant irrésistible et nuisible à notre quiétude, nous oblige à penser au destin, à son absence de pitié pour notre petitesse. La France était pourvue du côté irrationnel, du possible fatal. Elle n'a pas été un pays malheureux. La Grèce, dont on a envié l'harmonie et la sérénité, a subi le tourment de l'inconnu. La langue française ne supporte pas Echille. Il est trop puissant. Quant à Shakespeare, il sonne doux et gentillé, même si, après une lecture de Racine, Hamlet ou Macbeth semblent mettre le feu au vers français. Comme si la langue était incendiée par le tumulte et la passion des mots, l'infini n'a pas sa place dans le paysage français. Les maximes, les paradoxes, les notes et les tentatives, si. La Grèce était plus complexe. C'est une culture acosmique, non sans terre, mais au-dessus d'elle. Ces valeurs ont des racines, mais elles s'articulent d'elles-mêmes. Leur point de départ, leur origine ne compte pas. Seule la culture grecque a déjà illustré ce phénomène de détachement de la nature, non pas en s'éloignant, mais en parvenant à un arrondi harmonieux de l'esprit. Les cultures acosmiques sont des cultures abstraites, privées de contact avec les origines, elles le sont aussi avec l'esprit métaphysique et le questionnement sous-jacent de la vie. L'intelligence, la philosophie, l'art français appartiennent au monde du compréhensible. Et lorsqu'elles le pressentent, elles ne l'expriment pas, contrairement à la poésie anglaise et à la musique allemande. La France, le refus du mystère.